bonjour à tous on se retrouve une nouvelle fois sur jurassic world evolution 2 sur notre parc dédié à la colo du crétacé il nous reste officiellement trois dinosaures issus du dlc à implanter sur le parc il y en aurait d'autres à mettre si je veux être un peu plus fidèle à la série ça on verra pour plus tard on va déjà se concentrer sur ce qu'il nous reste à faire là on est dans le dernier enclos qu'on a fait notre petite blue est avec l'indominus rex qui est son alpha alors aujourd'hui on va faire de l'herbivore je prends du recul c'est pour voir oui j'ai largement de quoi faire on va le faire par ici cet enclos et j'espère arriver à le faire un petit peu différent de d'habitude ce qui est pas gagné je voudrais essayer de restituer une ambiance particulière alors à voir si j'y arrive en le faisant on verra bien bon je suis obligé d'enlever pas mal d'arbres par contre parce que je veux me faire de la place parce que toute façon les enclos faut toujours qu'ils prennent une place monstrueuse et ce qui serait bien dans une prochaine vidéo peut-être c'est de s'occuper un peu plus des armes des aménagements au bord du parc mettre plus d'arbres autour des chemins etc mais bon ça on n'y est pas encore alors c'est parti je vais mettre ma petite porte par là voilà dans l'angle elle sera très bien hop je m'embête pas je mets tout le temps les mêmes clôtures comme ça je suis tranquille toute façon on risque pas grand chose clairement alors là je laisse de la place c'est au cas où je dois faire passer une route entre ce qui sera fort probable je vais continuer comme ça et là on va tourner je me mette loin pour avoir vraiment une idée alors je fais volontairement quelque chose de grand j'en ai pas forcément l'utilité mais ça permet de faire des choses plus sympa je trouve et comme on a le temps on a comme on a le temps et la place bas ce serait dommage de prendre profiter alors qu'est ce qu'on va mettre là dedans mais j'allais vous montrer ça on va aller chercher le parasaurolofus qui est ici il a deux nouvelles couleurs qui sont donc issus de la colo du crétacé qui sont ici luxe 1 et luxe 2 donc qu'ils ont des couleurs couleurs luminescentes franchement ils sont super beaux donc on va les lancer on va améliorer sa santé j'en lance un et du coup on va lancer le deuxième sur la deuxième couleur donc sur le luxe 2 je lance et on va lancer une troisième troisième je pense à nouveau mais cette fois j'hésite en fait je me demande si j'ai peu on va lancer de l'aléatoire on verra bien ce qui se passe alors pour le premier oh j'en ai plein qui sont bien c'est cool je ne sais plus ils veulent un minimum de quatre bon on est tranquille 1 2 on va mettre 3 de luminescent ici si ça passe c'est nickel là je peux en mettre trois aussi j'espère juste qu'on va pas être trop en nombre au pio j'en enlèverait c'est pas grave et là on va mettre alors qu'est ce qu'on a on a grand désert de sable fleuve fleuve ça l'armache un truc forêt amazonienne on va apporter 20 milles s'en fera déjà mine de rien 10 mais j'ai envie de mettre plein de parazorolophus surtout c'est pour vous montrer aussi la différence qu'il va y avoir entre eux je dois retourner là bas si au biais de regarder ce qu'ils avaient besoin alors il faudra du noir au ras du sol et espace ouvert et de l'eau alors là on est très bien les barrières sont pas prêtes de toute façon alors on va commencer par noix au ras du sol peut-être faire un rayon un peu plus petit alors je les fais comme ça parce que derrière j'aimerais faire quelque autre chose pour l'eau on va faire quelque chose dans cet ondou à peu près ici hop c'est pas mal comme ça c'était pas tout à fait ce que je cherchais comme modèle mais j'aime bien cette petite forme là ce classe je peux peut-être fermer comme ça aussi ouais on n'est pas mal là on n'est pas mal du tout alors là on a un buste et c'est vrai que je m'en sers jamais de ces arbustes là alors fruits et noix je remets là sur le petit centre alors ici je tenterai j'ai envie de tenter quelque chose mais j'ai peur de faire une bêtise mais je vais essayer quand même c'est pas grave si j'y arrive pas pire des cas vous savez quoi on va sauvegarder et si j'y arrive pas mais on supprimera au montage et si j'essaye jamais des choses ben je pourrais jamais savoir si j'arrive à les faire alors je veux déjà pas un gros rayon est ce que je veux une grande pente non je voudrais juste un petit peu monter mon terrain sur le côté ici on est pas mal c'est un peu ce dont à quoi je pensais en fait c'est pas une grosse grosse montée mais j'avais envie de faire ça et on va mettre du coup je vais enlever de l'herbe alors on n'a pas de notion d'herbe c'est cool du coup je peux mettre plus un aspect pierre à cette partie là je peux faire le contour comme ça alors pourquoi faire ça parce que dans la série comment vous dire nos petits nos petits parrains de rolofus ils vivent plus ou moins dans une caverne et je voulais donner un petit peu cet aspect rocheux en fait tout simplement alors là il me semble que je peux changer mon axe voilà donc je voulais redonner cet aspect rocheux au lieu où on se trouve justement et je m'étais dit que des rochers au centre comme ça avec une colline ça peut être bien je peux en décider à en mettre par ci par là l'avantage c'est qu'on peut les rapprocher entre eux donc on peut mettre pas mal de choses faire vraiment des choses intéressantes c'est vraiment sympa je trouve ah j'aime bien c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça je trouve ça sympa comme tout ah ça serait peut-elle plus convenu à un des carnivores je sais pas tout cas j'ai envie de mettre des rochers j'ai pas envie de me priver donc on va en mettre un peu petit cela là on n'est pas mal je vais remettre un peu de noix au ras du sol si j'arrive enfin de noix tout court parce qu'il n'y a pas de noix au ras du sol en fait c'est que des noix tout court je sais pas si j'arrive à en mettre voilà voyez histoire de pas redonner que l'aspect rocheux non plus mais de mettre un peu de végétation sur ma colline c'est pas mal je vais en mettre là dans l'angle ce qu'on peut pas non plus laisser que espace ouvert mais comme ils sont pas de demande en forêt faut que j'essaie de combler un petit peu quand même alors on va mettre par contre il nous faut galerie panoramique alors là on couvre ça ok et si jamais alors celle-là j'ai du mal elle est positionnée dans cette partie dans ce jeu là parce que à l'acier elle est bien est-ce que j'arrive à en mettre une autre par là bas comme ça obstacle clôture renforcée ouais bah oui je me doute on va faire ça voilà je suis passé là sans aura une belle vue sur le sur l'enclos on est pas mal du tout voyez je vous dis heureusement que j'ai mis parce que je suis déjà obligé de faire passer ma route là je suis pas obligé j'aurais très bien la faire faire mais au moins là on rejoint directement l'enclos j'aime bien moi il me plaît bien je parlais du coup des noix aura du sol c'est au dessus je demandais si en faisant ouais ça m'en rajoute quand même beaucoup je suis plus lési de les parsemer comme ça histoire d'avoir un petit peu de la verdure autre que l'herbe on va remettre des rochers défaut de pouvoir mettre autre chose ils veulent pas de forêt mais ils vont avoir un petit peu de roche du moment que ça joue pas sur leur enclos c'est plus important le but c'était quand même des temps quand même de satisfaire leur bien-être même si on est en bas qu'un sable il n'y a pas de raison de ne pas le satisfaire ensuite je l'aime bien et je sais pas pourquoi il est toujours toute raviole je trouve ça chouette alors ça me fait bizarre ce que je trouve que du coup on manque un peu d'arbre et dans l'idée j'aime bien alors on va repartir là dessus un petit peu mettre un petit peu de une petite touche rocheuse pourra pas avoir une couleur uniforme au niveau de l'herbe là j'ai mis des rochers donc je peux foncer je pense qu'ils vont être pas mal ici j'aurais peut-être pu tenter de refaire une colline il ya un tout petit bout sur élevé ici mais maintenant que j'ai mis quelque chose je sais pas si je peux encore le faire et surtout je vais réduire mon rayon si j'arrive encore à relever aussi on va le relever le terrain là je vais augmenter la pente voilà histoire de pouvoir monter un peu plus haut ce qui donne du relief ça change un peu aussi et du coup on va repasser appareil en petit peu en peinture rocueilleuse et je vais remettre comme j'ai fait de l'autre côté un peu de noix par dessus ce qui permettra d'avoir quand même de la verdure sur une petite colline on est pas mal je trouve mon idée de départ était pas du tout celle là quand j'ai voulu le faire j'aurais voulu faire un enclos creusé ou un enclos sur élevé mais au final je suis pas sûr d'arriver à faire quelque chose qui soit potable donc j'ai préféré plutôt faire dans cet esprit là mais ça me paraît pas mal on va aller chercher nos parasaurolophus en vous verrez normalement premier abord ils auront pas l'air de rien mais il faudra juste qu'on fasse une petite chose entre temps et j'en ai pris trois chaque c'est vrai oh il ya foule dans le ciel déjà mais on avance rapide le temps qu'ils arrivent ce sera plus facile que d'attendre tout le long autant qu'on en a un paquet à déménager donc j'espère qu'il y en a pas trop s'il y en a trop tant pis on en endormira et on en vendra vous allez voir je pense que ça peut être c'est super sympa comme enclos j'en ai fait 10 ça fait peut-être beaucoup mais comme il ya plus d'arrivoir à mettre avec donc on est plus ou moins tranquille hop dernier pont aérien à faire il ya un peu de monde dans mon enclos on repasse en normal à bon on tombe sur l'alpha direct population c'est bon nous aura du sol c'est bon espace ouvert nickel l'eau c'est nickel tout est nickel alors au premier abord ils ont l'air normaux on va laisser tout le monde arrivé et vous allez voir on va aller voir où se trouve leur différence 1 qu'est ce qu'ils sont beaux on a quatre là bas normalement les premiers sont tous arrivés c'est vraiment joli 1 regardez les web l'enclos est tout bon on a 81% au niveau des noix il ya assez d'eau l'espace ouvert est très bien les superficie est top cohabitation ils montent pas donc population il y en a six on a de la marge donc je pense pas qu'on aurait de soucis avec les nouveaux qui vont arriver alors qu'est ce que ça nous dit dans nos plateformes ah bah ça dit bien ah ouais on voit super bien celle là j'en ai plus souvent des comme ça alors là les vitres sont un peu plus sales mais on voit très bien parce qu'on en a qui nous fonce dessus là on a pas mal dans l'eau et la troisième elle est ici bah pareil franchement on a une super vue sur le parc c'est vraiment vraiment chouette alors nos parasaurolophus ils ont quelque chose de particulier on a dit pour ça pas le choix faut que je passe par le bac à sable puisque j'ai mis mon bac à sable uniquement en jour là il faut que j'aille le mettre en nuit c'est parti regardez les ils sont luminescents alors cela c'est les premières couleurs ils sont là le crâne blanc et les autres ils ont le crâne violet et on allait donc les normaux à côté ils sont beaux alors ça ça vient uniquement comme je dis de la colo du crétacé mais ça rentre tellement bien et je trouve dans l'enclos c'est vraiment chouette il se promener à pied regardez comme c'est beau à moi perso je suis complètement fan je voulais les voir j'ai attendu exprès pour qu'on les voit pas dès le début de la partie alors ça peut paraître particulier moi avec les hybrides on n'est plus assez près mais comme ça et dans la colo du crétacé à la base ils sont dans une grotte lui dort regardez comment il dort trop fort on dirait snow normalement ils sont tous là c'est le dernier qui est en train d'être posé cette vue comme ça elle est chouette on t'a un peu un problème avec ton oeil monsieur mais ils ont pu l'air très joie ça ils vont m'attaquer tout à l'heure normalement ils peuvent pas mais c'est vraiment sympathique comme tout j'ai pas ce que vous en penserez vous me le direz en commentaire mais je trouve ça très sympa alors si s'éloigne pourquoi on va l'espionner un petit peu tu vas faire quoi ici monsieur rien ok bon alors qu'on est au niveau du confort où est mon il est là on va voir l'alpha bon on est top on pourrait même en rajouter encore on est vraiment top sur cette île sur cette île sur ce parc pardon un problème avec les îles regardez moi la vue qu'on a d'ici est ce que c'est pas juste magnifique je trouve ça vraiment sublime et de nuit franchement ça rend bien pour après au styrook kingdom vous auriez pu faire une nuit où on voit quelque chose comme là parce que c'est un peu dommage quand même de passer à côté et on peut rien faire surtout dans préhistorique kingdom quand il fait nuit et pourtant dieu sait qu'on a des choses à faire mais là c'est magnifique avec les rochers en arrière je trouve que ça rend vraiment bien je suis contente de mon enclos et contente de ces petits dinos du coup on est en mode nuit on va y rester jusqu'à la fin je remettrai un jour après ce que je voulais peut-être faire encore deux trois bricoles c'est peut-être mettre un petit peu de forêt un peu sur les chemins comme ça voyez comme là bah ici on peut déjà en remettre pour l'instant on va pas refaire d'enclos on peut re bloquer un peu la route là c'est tout bon ici pareil pour l'instant on peut en donner un côté sauvage il n'y a aucun souci ici pareil tant profiter quand on peut là je fais certainement quelque chose encore sur le côté bon pour l'instant on n'y touche pas mais on est plus que pas mal il leur faut déjà une inspection de routine est ce que il y a autre chose pour l'inspection de routine je sais plus non je l'ai oublié donc forcément le déjà c'est non il leur faut tout court équipe de garde hop voilà ah ils sont là et bien du coup on va s'arrêter sur cette magnifique image de nos paraisons rollofus luminescent donc il y a deux variantes deux couleurs même s'il n'y a pas une grosse différence surtout sur la tête que ça se joue et je trouve moi qu'ils sont juste sublimes dommage que deux jours on voit pas un tout petit peu quelque chose en tout cas de nuit ils sont magnifiques juste magnifique je suis super contente bah du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo si cette petite variante un peu loufoque des paraisons rollofus vous plaît n'oubliez pas les petits pouces et l'abonnement qui pourrait bien m'aider et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez vous bien et amusez vous bien Merci.